bonjour les tricotines on se retrouve donc dans notre quatrième partie pour faire les finitions alors nous allons relever des mailles pour le col nous allons faire un petit col rond et pour cela moi je vous conseille si vous voulez bien de prendre une aiguille un petit peu plus petite que celle avec laquelle nous avions tricoté donc moi j'avais tricoté ma robe avec du trois et demi et là je passe aux deux autres au 3 pardon donc je suis tricoté j'ai tricoté la robe avec du trois et demi et je vais relever les mailles au niveau de l'encolure avec une aiguille numéro 3 alors nous allons venir ici de ce côté ci ou de l'autre je sais pas comme vous comme vous voulez comme ça vous semble semble le plus simple alors je vais voir c'est quoi qui est le plus logique à relever des mailles bon c'est pareil c'est soit par ici soit par ici je pense que là c'est mieux alors nous allons prendre ici notre première maille donc vous pouvez très bien vous aider deux crochets mais là comme nous avons une aiguille qui est plus fine et nous allons toujours prendre regardez pas les deux mailles comme ceci juste la première maille comme ceci et nous allons relever des mailles tout le long de notre encolure je vais vous montrer alors comme nous avons des v ici regardez nos mailles là je les prends pas deux par deux je prends juste le fil qui est ici le fil le brin de fil qui est là regardez voyez juste face à moi je pique dedans et je fais ça sur chaque maille et on continue à faire tout le long de notre cou les tricopines je voulais vous montrer quand vous relevez des mailles et que vous avez là nous avions fait regarder nos diminutions nous avons comme des trous alors si vous venez piquer dans la main qui est là regardez nous allons avoir un trou pour éviter ces trous n'hésitez pas à aller chercher la maille qui est en dessous du trou regardez nous avons cet espace où nous avions fait nos diminutions et je viens piquer dans la maille qui est en dessous de façon à éviter d'avoir un trou donc vous allez relever vos mailles comme je vous avais dit sur les premières mailles de façon à ce qu'on est voyez qu'on n'est pas de comme on appelle ça une petite bordure derrière et donc quand vous remarquez que vous avez des petits trous n'hésitez pas à aller chercher la maille qui est en dessous pour éviter la formation de ces trous comme ceci donc nous allons relever un peu près plus ou moins 70 mailles regardez quand j'ai ça je veux pas avoir de trou je vais chercher une maille qui est en dessous et regardez j'ai pas de formation de trou de cette façon là et je pique sans quoi je vais piquer dans les mailles qui sont juste au dessus là aussi pour éviter la formation trou je vais descendre un peu plus bas et j'ai plus ou moins 70 mailles autour donc pour faire mon coup mon encolure voilà donc essayer quand vous relevez des mailles essayer donc d'avoir des trous n'hésitez pas à les piquer dans les mailles qui sont en dessous comme ceci pour combler ces trous là et on va se retrouver donc à la fin une fois que nous aurions relevé toutes nos mailles je vais terminer de relever les mailles avec vous pour vous montrer alors là nous avions nos diminutions ça forme un trou et pour éviter ce trou je vais venir piquer dans la maille là j'ai mon trou dans la maille qui est en dessous et je tricote comme ça ça va éviter les petits trous de se former donc de ce côté ci en dessous c'est pareil je vais venir prendre une maille je pique pas dans la maille vous avez remarqué je prends les brins de fils je pique pas comme ceux ci dans la maille mais je prends les brins donc là j'ai encore un petit trou et je viens je vais mieux cadrer donc là j'ai un trou je vais venir piquer dans le brun regardez je pique pas dans la maille comme ceux ci mais je pique dans le brin de fils de la maille et je tricote et là je montre regarder au niveau de l'épaule et je prends vraiment les mailles qui sont en bordure un brin de fil et non les deux et je termine avec le sommet ici tout en haut de temps donc nous avons relevé nos mailles avec la couleur blanche donc avec la couleur avec laquelle nous avions commencé le bas vous pouvez très bien utiliser qu'une couleur maintenant je suis sur l'envers et je vais tricoter mes mailles à l'envers nous allons tricoter en jersey endroit pendant six rangs donc là la première maille je la tricote et je tricote toutes mes mailles à l'envers je suis sur l'envers avec mes aiguilles numéro trois et nous allons tricoter six rangs une fois que nous avons tricoter nos six rangs nous allons rabattre souplement nos mailles et nous ont terminé pour la robe il ne restera plus que la partie finition c'est à dire mettre nos boutons voilà je vous laisse continuer les tricotines pendant six rangs vous faites vos six rangs et vous rabattez et regardez le résultat que nous obtenons nous avons un joli petit col qui roule regardez rien à faire ça ça roule naturellement donc j'ai cousu les boutons au niveau de l'épaule j'ai cousu les boutons au niveau de l'épaule j'ai cousu les boutons sur les côtés sur le côté pardon et j'ai mis des petits boutons donc ici au niveau des plis que nous avions fait devant et je vais vous montrer donc comme j'en ai fait deux on va faire le troisième ensemble alors ici est ce que vous voyez bien j'ai un peu de soleil alors ici nous avons nos plis qui sont comme ceci je vais venir piquer ici à la base de mon pli de ce côté ci et de ce côté là et regardez je vais tirer oups donc des deux côtés je repasse une deuxième fois et ça va rapprocher mes deux plis ça va me rapprocher de façon à ce que ça j'obtiens ce résultat là donc n'hésitez pas à passer comme ceci les deux côtés et à les rapprocher une fois que vous les avez rapproché vous prenez votre bouton vous prenez votre bouton et vous allez venir le coudre ici juste au dessus de notre petit pli donc les tricopines si vous ne voulez pas mettre de bouton vous pouvez très bien mettre des petites fleurs ce que vous voulez mais il faut que vous rapprocher ces petits plis pour avoir un joli petit rendu comme ceci donc vous cousez votre bouton vous l'attachez très 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 bien sur le derrière parce que n'oubliez pas que ce sont des bébés qui vont les porter il faut pas que vos boutons puissent enlever parce que les bébés vous savez peuvent très bien les mettre dans leur bouche voilà les tricopines nous avons terminé notre robe donc c'est une robe qui est vraiment regardez comme elle est jolie elle est très très jolie elle est simple à tricoter donc il y a plusieurs techniques nous avions rabattu des mailles monté des mailles mais dans l'ensemble vous avez vu qu'il n'y a rien de compliqué j'espère que j'ai été assez clair dans les explications j'espère que vous avez compris donc voilà les tricopines je vous dis à très vite dans un nouveau tutoriel donc n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à me mettre vos commentaires n'hésitez pas à liker et on se retrouve très très vite dans un nouveau tutoriel et je vous souhaite un bon tricot